Bonjour, je m'appelle Whitney et aujourd'hui je vais devoir retrouver qui est la maman de qui. Salut, c'est Dreen, j'ai 35 ans, j'habite à Bulle, je suis restaurateur et aujourd'hui on va découvrir qui est la daronne de qui. Les amis, le concept est très simple. On a demandé à Whitney et Dreen de retrouver les mamans de 6 candidats grâce à 9 portraits de femmes. Parmi ces 9, 3 sont des pièges pour les induire en erreur. Ils vont devoir mener l'enquête pour trouver qui est la daronne de qui. Ah ah, des victimes. C'est stressant que vous devez être derrière moi comme ça. Je vais juger vos darons, ça va être bien. Il y a des mamans de Slay, cute. Si je dis rien, vous ne vexez pas. Ok. C'est chaud. Mais je vais vraiment être connu. Elle est la jouée dans Beverly Hills, je crois. Sarah, présente-moi ta maman. Donc ma maman, elle s'appelle Branya, elle est irlandaise, elle aime bien voyager, les coucher du soleil et puis... C'est tellement juste ce que vous avez comme indication, donne-moi des indications physiques. Est-ce que ta maman aurait joué dans des séries américaines ? Alors, elle n'a pas joué mais je ne sais pas si elle aurait eu l'occasion ou qu'elle aurait... Ouais, peut-être elle aurait dit oui. Ok, merci, ça m'aide bien. Est-ce que ta maman a les yeux bleus comme toi ? Oui. Oui, genre comme toi, très clair là, comme ça un peu vert. Oui. Ok. Est-ce que tu penses, oui ou non, ressembler à ta maman ? Je pense que ça dépend. D'accord, ça dépend de quoi ? Ça dépend je pense de certaines photos et puis... Ok. Je ne vais pas dire plus que ça. Très bien. Merci Sarah. C'est chaud hein. Héloïse ? Bonjour Héloïse. Ma maman elle s'appelle Anne-Marie, elle m'a eue quand elle avait 35 ans. C'est la maman la plus incroyable du monde. Voilà. C'est tout ce que tu vas me dire ? Elle est d'origine suisse. Ok. Est-ce que ta maman a fait beaucoup de sport vers l'époque où elle t'a eue ? Elle faisait du sport. Ce n'est pas ça ma question. Tu sais très bien Héloïse. Genre beaucoup de sport. Vraiment c'était... Il y a un moment dans sa vie, vraiment le sport c'était une de ses... En tout cas top 3 priorités. Quand on a une de ses passions. Ouais, une de ses passions. On peut dire que c'était une passion. Ah, on peut dire que c'était une passion que tu ne m'aimes pas du tout Héloïse. Est-ce que ta maman aime le sport ? C'est vrai qu'elle aime bien le sport. D'accord. Mais elle l'aime de manière proportionnée ? Alors à l'heure actuelle, elle l'aime de façon proportionnée. D'accord. Mais à une époque, elle était à fond dedans. Elle aimait bien ça. Très bien. Merci Héloïse. Merci. Je ne crois pas que je te demandais le métier de ta maman. La période où un peu elle t'a eu ou qui pourrait correspondre un peu à la période des photos qu'on m'a données. Quand elle m'a eu, elle avait une boutique d'habits. Je ne sais pas pourquoi je continue à poser ces questions, je n'en ai pas du tout. Une passion, on parlait du sport. Tu m'as dit passion. Passion, ce n'est pas un truc que tu prends à la légère. Oui, je sais que je suis lente. Je m'en fous en fait. Je prends le temps que je veux. Comme tu m'as dit passion et qu'il y a une femme qui avait l'air d'être très passionnée par le sport en tout cas à l'époque, je vais te la donner. Si c'est faux, je vais revenir vers toi. J'en ai plus que... En fait, il y a des photos en trop, on est d'accord. Pardon ? Y aurait-il des pièges par hasard ? Ah, il y a des photos en trop. On est d'accord. Je ne sais pas. En fait, vous m'avez eu là. Je vais te retrouver, Thiago. Allez, Thiago, viens. Prends-moi de ta maman. Il lui faut un micro, Thiago. Un micro, il faut faire. Alors, ma maman, elle s'appelle Candida. Elle m'a eu quand j'avais 28 ans. Elle t'a eu quand tu as eu 28 ans ? Quand elle a eu 28 ans. Ah, ok. Quand elle avait 28 ans, plutôt. Et qu'est-ce que je peux dire sur elle ? Elle est très timide, réservée. Très bien. Et très travailleuse. D'accord. Ça va t'aider. Ça va t'aider de ouf. C'est tellement nul, mon description. Non, ils sont bien. C'est touchant. C'est touchant. C'est juste à te mettre par. Ça t'aide pas du tout, non. Genre une photo, elle est timide. Ok. Ça, ça compte pas comme une question. Je lui demande de répéter le nom de sa maman. Ça ne compte pas. Candida. Candida. Non, non, ça compte pas comme une question. Non, mais j'embrouille la production. Elle est d'origine portugaise comme ça. Exactement. Très bien. Super. Elle fait quoi comme métier, ta maman ? Elle fait toujours. Elle travaille dans des immeubles, ça, elle est femme de ménage. Ok. Je ne sais pas pourquoi je trouve ces questions, ça ne m'est pas du tout. Merci beaucoup, Thiago. Avec plaisir. J'ai envie de te passer les photos et voir si tu as des réactions. On peut, on peut essayer. J'ai l'impression que je trouve des traits entre vous et des photos, mais en fait pas du tout. Je pense à beaucoup de propos sérieux. Elle est très cute, cette dame. J'ai envie de te donner elle. Je crois que j'ai trouvé. Non, j'ai associé quelqu'un pour toi. Merci, Thiago. Ce n'est pas si évident que ça. Je crois que je vais me louper de ouf. On enchaîne qui j'ai pas vu. Flaviana et Marie-Anne. Pourquoi tes paroles ne t'ont pas rappelé juste Marie-Anne ? Ouf. Alors, Marie-Anne, go. Alors, ma maman, elle s'appelle Françoise. Elle est française. D'accord. Françoise, la française. Elle était secrétaire juridique. Très bien. Et c'est quelqu'un de très courageux et de très protecteur. Et je suis trop fière d'avoir la relation que j'ai avec elle. On s'entend trop bien. Je suis très reconnaissante. Vous êtes trop cute avec votre description. Ça me touche pire, mais ça ne me donne rien du tout comment dire sur le physique. Mais c'est cool. Démerde-toi. Très bien. Quand tu me dis qu'elle est secrétaire juridique, c'est parce que ça dit quelque chose sur son physique ou il n'y a pas de lien ? Par exemple, ça, ça fait très secrétaire juridique pour moi. Alors, tout est relatif. Est-ce que ta maman, elle a eu une période un peu... Est-ce que c'est un peu ce coup de cheveux dans les années 80 ? Un peu... Pas un bob, mais un peu avec des petites boucles. Elle a eu les cheveux un peu... Elle avait un peu des boucles, mais un peu du... Ondulation, je dirais plus. Absolument. Ouais ? D'accord. Ouais. Ça va être ma deuxième question. Elle n'a pas les cheveux raides. Franchement, ça dépend des fois. Quand elle se les brocheait, elle avait les cheveux raides. Et j'ai les cheveux bouclés, moi, de base. Ok. Ah. Ah. Même texture, peut-être. Je t'ai déjà posé deux questions, vu que je t'ai demandé pourquoi tes parents ne t'ont pas appelé Marianne. C'est vrai. Ouais. Je ne t'ai pas non plus donné vraiment de réponse. Non. C'est pas très aidant, tout ça. Non. Oh, mon Dieu, il y a deux femmes, ça pourrait être ta maman. C'est un petit, c'est que vous, vous voyez, tu vois, vous devez peut-être voir des photos passées de votre daronne et que je ne suis pas du tout en train de vous la donner, tu sais. C'est bon. Bah, écoute, merci. Mais je t'en prie, mon courage. Merci, ouais, j'en ai besoin là, vraiment. Oui, je sais, j'ai compris. Oh my God. Bon, Anna-Sophia. Alors, ma maman s'appelle Monica, elle est mexicaine et elle est très, très généreuse. Très généreuse, dans quel sens ? Et si je lui demande de l'argent, elle m'en donne ? Elle t'accueille plutôt chez elle. D'accord. C'est mieux. Ouais. Franchement, si ce n'est pas ta maman, vous vous ressemblez quand même beaucoup, je trouve. Donc, si ça m'a vraiment quelqu'un d'autre, je suis désolée. Mais je trouve, sans pouvoir poser plus de questions, que je vous verrai assez un bon match avec cette personne. Ok. Ok, mexicaine. Ouais. D'accord. Et ça aide que tu me dises qu'elle est mexicaine, parce que là, je n'ai pas de photo avec quelqu'un en sombrero. Peut-être pas. Peut-être pas. Très bien, merci. Mais de rien. Donc, il ne reste plus que Flavia. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, ma maman, elle s'appelle Graciela. Elle est d'origine italienne. Elle m'a eue à 36 ans. Et puis, c'est une femme très dévouée pour sa famille. D'accord. Très dévouée pour sa famille. Elle est venue avec toi aujourd'hui ? Non. Non, dommage. Sinon, tu me l'aurais montré. Bah oui, ça m'était facile. Exactement. Est-ce que ta maman, comme toi, a les yeux bruns ? Ou plus vert. Plus vert, ça ne m'aide pas du tout. Plus vert ? Tu ne m'aides pas ? Non. Je te donne les bonnes réponses. D'accord. Ça ne m'aide pas. Cette dame, j'aurais voulu te la donner, elle n'a pas du tout les yeux verts. Donc là, ça veut dire que je me suis loupée de sourire. Elle t'a eu à quel âge ? 36 ans. 36 ans. Ah, d'accord. Et tu as ? 26 ans. 26 ans. Donc ça fait qu'elle a 62 ans. Exactement. Elle est en pleine forme ? Ouais. Très bien. Je ne dirais pas une politicienne suisse ? On ne dirait pas Micheline Calmeray quand elle était plus jeune. Je ne trouvais pas ? Micheline Calmeray, mon mode plus cute quand elle était plus jeune. Moi, j'ai l'impression, non ? Merci, Flavia. Avec plaisir. Je peux commencer à donner les... Alors, celle dont je suis le plus sûr. Peut-être que je me loupe. Bon, allez. Peut-être que je me loupe complètement. Est-ce que tu es sûr de ton choix, Trim ? Je ne suis pas sûr. Mais avec les infos qu'on m'a distillées et les photos, j'en arrive à cette conclusion. En termes de pourcentage, je suis à 45%. Tu vois ? Je suis sûr que pour toi, en vrai. Et puis peut-être que je me loupe, tu vois ? Mais cette femme, elle n'existe même pas, en plus, je suis sûr. Bon, vas-y. C'est pas comme si j'allais mourir après, si je m'étais loupé. Tu valides ? Je valide. Avant de faire ça, ça va faire des deux prises. On a que deux. Que deux ? Ça fait un pourcentage de 45%. Ça, c'est trop dur. Ça, peut-être, je vais revenir dessus. Putain, je ne me souviens plus de tout. C'était comme ça. Je peux avoir les trois autres, là, qui traînaient ? Si c'est une de vos mamans qui traînent là-bas, je suis désolée. Vous, je crois que j'ai envie de dire que c'est OK. Vous trois. Mais en fait, c'est vous trois que je crois que j'ai fait n'importe quoi, en fait. Toi, tu la regardes, elle, vous avez changé vos mamans, c'est ça, hein ? Non ? Oui, je sais, je sais que vous savez. Mais toi, j'ai l'impression que c'est trop pas ta mère, en fait. C'est ça le truc. Ah, je peux pas ? Ah, on préfère, on change les règles. Vous me dites combien il y a de justes, là, tu vois ? Non ? Très bien. Mais elle, j'ai l'impression que c'est une politicienne suisse que j'ai déjà vue et que je suis en train de faire n'importe quoi, tu vois. Après, c'est peut-être ta mère, tu vois. Genre, on sait pas, mais tu sais quoi, j'échange, là, je fais n'importe quoi. Je fais juste ça. Ta gauche, it's cute, allez, je la te laisse, allez, on y va. C'est un jeu, de toute façon... Alors, tu peux me donner son petit. Je suis là pour jouer, hein ? Merci. Sache que j'en ai une de justes. Que une de justes ? T'es sérieux ? Non ! C'est pas possible. Et je peux plus réchanger, là ? Ta gueule ! J'ai qu'une, je suis comme ça, naze. Parce que Drine, il en avait deux, si tu trouvais ça nul, je te jugeais. Mais alors là... Alors, puissantez-vous, maintenant, replacez-vous. Je suis en droit nul. Oh, mon Dieu ! Mais toi, Anna-Sophia, au moins toi. Non, t'es pas ta mère ! Elle te ressemble tellement ! Hé, Héloïse, je suis forte, hein. Quoi ? Non ! Ouais, c'est vrai que maintenant, ça me semble logique. Tu vois que c'était une vraie passion, Héloïse, hein ? C'est pour ça que je t'ai dit, tu prends ça au sérieux, hein ? Parce que tu peux pas avoir des abs comme ça, et faire « Ouais, ouais, je faisais dimanche un peu de sport », tu vois ? Non, non. Et t'as un moment, elle fait toujours du buddy building ? Non, elle en fait bien. D'accord. Désolée de te décevoir. Flavia, je suis fâchée, parce que je disais, c'est la mère d'Anna-Sophia. Ce n'est pas ta mère, hein. Ouais, ça fait du sens, Tiago. Le côté timide aussi, on le ressent. Mais effectivement, Tiago, j'aurais dû me fier au fait que ça ressemblait à une photo de mes amis portugais. Je me suis dit, j'allais quand j'étais petit. Voilà. Je lui parlais qu'avec les gens avec qui j'ai deviné, en fait. Putain, je suis nulle à chier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ça ? Tu peux juste prendre cette photo, pour mettre face caméra. C'est ma mère. C'est tellement triste. Tu te prends compte, mais c'est la fille de quelqu'un. Pour ça, no offense. Tu peux être une actrice porno et être une très bonne maman. Ce n'est pas du tout un souci. C'était parfait. Je suis en train de dire que tu es peut-être au cœur du corps. Bah, non, mais... C'est Machine Calmire. Putain, et ça au moins, et culture générale, les gars, quand même. C'est ouf, non ? Mais j'ai changé après, non ? Non, je n'ai pas changé. Non, je ne sais pas si c'était mieux. Non, ce n'était pas mieux. Mais j'ai quand même dit, on ne dirait pas Micheline Calmire plus jeune. La troisième, c'est qui ? C'est ta mère ? Ça, c'est qui ? La mère de Marrakech. Je ne comprends pas l'humour que vous êtes en train de me faire. Ah, M-A-I-R-E. OK, d'accord. Ah, OK. What a joke. OK. Mais Micheline Calmire, je suis désolée, ça coûte presque un point, donc j'en ai eu deux. D'accord. C'était donc Flavia, Thiago, Sarah, Héloïse, Anna-Sophia et Marie-Anne. Edrine pour Vibes. On dirait un peu une sexe quand tu m'en fais. Oui, c'est parfait pour nous, on l'adore. Ah, voilà, c'était pour Vibes, je vais trouver six mamans, j'en ai trouvé une, c'était assez nul. Eh bien, je ne sais pas quoi dire de plus. Putain, Edrine, vraiment, j'ai été jugée un petit peu, un peu, je me suis dit, deux, c'est nul à chier, ça. Alors, c'était Whitney pour Vibes, je vais trouver six mamans, j'en ai trouvé une, j'étais assez nul. Par contre, j'ai trouvé Micheline Calmire, donc moi, je trouve que ça compte quand même comme un point. Donc, voilà. Je suis forte, Micheline Calmire, quand même. Eh, mais là, c'était tellement nul. Merci beaucoup. C'est trop dur. Merci beaucoup. Voilà, à part ça, bien de faire.